Le sable rouge Et la girafe boit dans les fontaines bleues, là-bas, sous les datiers des panthères connues. Pas un oiseau ne passe, en fouettant de son aile l'air épais où circule un immense soleil. Parfois, quelque boa, chauffée dans son sommeil, fait onduler son dos dont l'écaille étincelle. Tel, l'espace enflammé brûle sous les cieux clairs. Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes, les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes, vont au pays natal, à travers les déserts. D'un point de l'horizon, comme des masses brunes, ils viennent, soulevant la poussière. Et l'on voit, pour ne pas dévier du chemin le plus droit, sous leurs pieds larges et sûrs, crouler au loin les dunes. Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine. Sa tête est comme un roc. Et l'arc de son échine se voûte puissamment à ses moindres efforts. Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche, il guide au but certain ses compagnons poudreux. Et, creusant par derrière un sillon sablonneux, les pèlerins massifs suivent leur patriarche. L'oreille en éventail, la trompe entre les dents, ils cheminent l'œil clos. Leur ventre bat et fume, et leur sueur dans l'air embrasé monte en brume, et bourdonne autour mille insectes ardents. Mais qu'importe la soif et la mouche vorace, et le soleil cuisant leur dos noir et plissé. Ils rêvent en marchant du pays délaissé, des forêts de figuiers où s'abrita leur race. Ils reverront le fleuve échapper des grands monts, où nagent en mugissant l'hippopotame énorme. Où, blanchis par la lune et projetant leur forme, ils descendaient pour boire en écrasant les joncs. Aussi, plein de courage et de lenteur, ils passent comme une ligne noire au sable illimité. Et le désert reprend son immobilité, quand les lourds voyageurs à l'horizon s'effacent. Sous-titrage Société Radio-Canada